Ah l'adolescent, l'adolescent, cet animal mystérieux aux réactions parfois incompréhensibles pour nous, les parents. Il dort beaucoup, peut passer des heures sur son téléphone, bon cela dit c'est pas le seul, va tester ses limites quitte à prendre des risques. Mais que se passe-t-il dans la tête et dans le cerveau de nos ados ? Apprendre à mieux les connaître pour pourquoi pas être plus indulgent avec eux, c'est un peu le but de cette émission. Parce que grâce aux neurosciences, nous arrivons à en savoir plus et ça tombe bien, c'est une des spécialités de nos invités. Bonjour docteur Jean-Luc Martineau. Bonjour. Bienvenue dans la maison des parents, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes pédopsychiatre, directeur de recherche INSERM à l'unité neuro-imagerie et psychiatrie à Gif, sur Ivette. Merci d'être avec nous, vous allez nous aider à comprendre le développement du cerveau des ados, ainsi que l'impact sur le comportement de nos enfants. Également avec nous, Eric Gaspard, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, vous êtes prof de maths. C'est vrai. Ça arrive. C'est pas grave, alors là on n'est pas là pour juger. Je m'en suis remis. Vous êtes prof de maths au lycée Jean-François Champillon de Lattes, c'est dans l'Hérault. Vous êtes également créateur du projet d'éducation Neurosup. Je vais essayer de résumer, c'est un projet qui expérimente des méthodes d'apprentissage basées sur les neurosciences. Vous êtes également l'auteur de Explose ton score au collège et Explose ton score au lycée. Tout à fait. On est bon, vous allez nous donner quelques astuces pratiques afin que nos ados apprennent plus efficacement en cours, comme à la maison. Avec plaisir. Voilà, on a reçu énormément de questions de téléspectateurs sur ce sujet passionnant. Avant toute chose, je voudrais quand même qu'on explique, si vous le pouvez docteur, comment les neurosciences nous aident à mieux percer les secrets du cerveau. De quelle manière concrètement ? Surtout ceux des adolescents. Concrètement, il y a des cohortes internationales qui étudient des adolescents de manière séquentielle dans le temps. On mesure tous les deux ans leur état d'esprit, des aspects psychologiques et puis on mesure la façon dont leur cerveau se développe avec, par exemple, des IRM, mais aussi en mesurant leur capacité attentionnelle, leur capacité à résoudre des petits tests, etc. Donc on va suivre ces mêmes adolescents tout au long de leur... Enfin, sur une période donnée, en fait, de ces mêmes... Non, là, par exemple, il y a une cohorte internationale qui suit, européenne, qui suit un groupe d'adolescents qui ont tous été recrutés à peu près au même âge, vers 14 ans, c'est-à-dire au début de l'adolescence, et ça fait 10 ans que... Et maintenant, ils ont 23 ans. Et leur cerveau est mieux. Je ne dirais pas... C'est pas... Il a changé, mais il n'est ni mieux ni moins bien, il a changé. Éric Gaspard, expliquez-nous pourquoi le prof de maths que vous êtes s'est intéressé et s'intéresse aujourd'hui aux neurosciences. Eh bien, parce qu'un jour, j'ai lu, en 2009, un article de Science & Vie qui parlait de plasticité cérébrale, qui est peut-être la plus grande découverte de ces 20 dernières années en neurosciences, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer son architecture interne tout au long de la journée en fonction de ce que vous faites. Rien n'est figé. Non, rien n'est figé. Mais ce qui est dingue, c'est que rien n'est figé à la seconde ou à la minute près. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même cerveau ce matin que ce soir. Et cela met fin à deux mythes négatifs qui étaient le fatalisme et le déterminisme, du genre mes deux parents sont nuls en anglais, donc je serai nul en anglais. – Typiquement, c'est sur les maths qu'on le dit le plus, c'est-à-dire, lui, ce n'est pas fait pour lui. Les maths, ce n'est pas fait pour lui. Ça, vous n'y croyez pas ? – Ah mais ça, c'est impossible, bien entendu, puisqu'il s'agit simplement, j'allais dire, de stimulation diverse, fréquente. – D'accord. Mais par exemple, Cédric Villani et moi, vous avez les mêmes capacités au départ sur les maths ? – Peut-être pas quand même. – Alors, les neurosciences, comment dire, estiment à 5% la part génétique des différences entre les aides. – C'est sur ces 5% ? – Tout le reste ne viendra que des connexions entre neurones que vous ferez selon les activités. Et je ne voudrais pas finir ce petit paragraphe sans dire que c'est ce qui a donné aux élèves qui estimaient que certaines matières leur étaient quasiment interdites, le courage d'y croire parce qu'on leur a montré, grâce aux IRM dont Jean-Luc parlait, qu'au bout de 2 heures d'apprentissage, on voyait déjà un changement par IRM. Alors évidemment, on ne savait pas ce qui avait changé, mais on voyait déjà un changement. Et chez des adolescents, quand vous leur dites « mais si, tu peux y aller », et bien ceux qui ont la meilleure volonté du monde se disent « ouais, mais si c'est dans 3 ans, pour moi, ça compte dans 3 siècles ». Non, pas du tout. Au bout de 2 heures, c'est déjà possible. – C'est pour tout à l'heure. – Docteur Jean-Luc Martineau, justement, une première question de Cathy qui nous demande qu'est-ce qui change dans ce cerveau d'adolescent ? – Il y a deux grandes périodes pendant lesquelles le cerveau change. Pour donner une idée de l'importance du changement, la première, c'est la grossesse et la petite enfance. Le cerveau se construit, puis il commence à se développer. Et la deuxième, c'est réellement l'adolescence. Alors à l'adolescence, il y a 3 phénomènes. D'abord, c'est à la fois une perte, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, on perd de la matière grise, on perd de l'épaisseur de la matière grise. Alors la matière grise, c'est là où il y a les cellules nerveuses, enfin les corps cellulaires. Mais il y a une augmentation de la substance blanche. La substance blanche, c'est les câblages qu'il y a entre les régions du cerveau. Donc d'une part, il y a une perte, on perd des potentialités, on perd un nombre de potentialités de faire des circuits, si vous voulez, avec la matière grise. Mais on raffine la qualité des circuits, on augmente la qualité des fibres qui relient les régions entre elles. Bon, pour donner une image un peu caricaturale, c'est comme si on passait de la DSL à la fibre. C'est-à-dire qu'on augmente la fiabilité du signal, du transfert d'informations entre les différentes parties du cerveau. D'accord, donc on améliore le câblage. On améliore le câblage et on raffine les circuits existants en fonction de la génétique. Il y a quand même une part acquise qui n'est pas négligeable, par ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment, l'environnement joue un rôle majeur. Mais il y a aussi un rôle de l'inné qui est quand même important aussi. Et toutes les recherches actuelles, une partie des recherches consiste à savoir quelle est l'importance relative de l'un et de l'autre. On a reçu donc cette question pour vous, docteur Damélie. Question envoyée en vidéo. Bonjour, je suis Damélie, la maman de Siméon, 12 ans. Elle est en pleine crise d'adolescence en ce moment. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait des raisons neuroscientifiques pour expliquer le changement de comportement chez les adolescents. Merci. Alors, il y a des raisons neuroscientifiques qui n'expliquent pas tout. Quand même, l'adolescence, c'est aussi le moment où on construit son psychisme. C'est le moment où le narcissisme se construit, c'est-à-dire la confiance qu'on peut avoir en soi. Et c'est vrai que c'est un moment dans lequel le narcissisme n'est pas définitivement construit. C'est un moment de grande fragilité intérieure, de la façon dont subjectivement, l'adolescent peut se sentir. Et un autre niveau parallèle est le niveau du hardware, si vous voulez, qui est celui du cerveau. Et là, il y a un changement des équilibres qui s'était constitué pendant l'enfance. C'est-à-dire que les parties, on va dire, centrales du cerveau, les plus anciennes sur le plan de l'évolution des espèces, vont se développer sous l'influence de la puberté. Parce que quand même, l'adolescence, la chose majeure, c'est que l'enfant va devenir un homme ou une femme. Oui. Et c'est quand même ça, le fait majeur. Il n'y a pas que le cerveau, quand même. Non, non, on est d'accord. Mais le cerveau va devoir intégrer le changement du corps de l'enfant. Donc, les parties qui sont en relation avec les hormones, avec un certain nombre d'instincts, c'est-à-dire des choses qui sont innées, d'une certaine manière, qui déroulent leur petit programme sous l'influence de la génétique, vont commencer à se mettre en place avec le développement de parties très centrales du cerveau. Ça commence comme ça. Et les parties les plus, on pourrait dire, sophistiquées, qui interviennent dans le contrôle fin, le contrôle de l'inhibition, la tension, la hiérarchisation d'un certain nombre de fonctions, se mettent en place progressivement. Ensuite... Petit à petit, oui. Et elles se mettent en place, et c'est là où l'environnement est très important, en fonction de l'environnement du sujet, de l'enfant. Et donc, l'adolescent va chercher la limite. Quelles sont les régions qui interviennent dans le contrôle, quels sont les facteurs dans l'environnement qui vont pouvoir, ou dans son environnement interne, qui vont limiter les changements se passant dans les régions plus centrales ? – Ratissez la rage. – Une question de Sabine pour vous par mail. J'ai l'impression que, depuis que ma fille est rentrée dans l'adolescence, elle mémorise mieux certaines choses. Est-ce que l'adolescence est une période propice aux apprentissages ? – Alors, ce qui est certain, c'est que c'est l'enfance qui explose tous les scores, c'est ce qu'elle veut dire, concernant l'apprentissage. Donc, on pourrait dire, l'adolescent, il est encore moins spectaculaire que l'enfant. Mais, comme le disait Jean-Luc, l'adolescent passe par une phase dite délagage. C'est-à-dire qu'il coupe des connexions qui ne sont plus vraiment utiles, ou, au contraire, ils mettent des stratégies en œuvre. Je vous donne l'exemple que tout le monde connaît, c'est le réflexe scolaire qui consiste à surligner dans un texte quelconque les parties qui nous semblent importantes pour en faire un résumé. Donc, ça, c'est une stratégie que n'ont pas les enfants. Donc, toute stratégie qui peut faire économiser au cerveau de l'énergie via des calories, notamment, et de la place dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, eh bien, le rend plus performant. D'accord. Donc, ça, l'adolescent va le faire, en fait, là où l'enfant ne pouvait pas le faire, en fait. Voilà. L'enfant, ne mettant pas de stratégie, à proprement parler, en place, mais procédant plutôt par mimétisme, lorsque la charge de travail devient très importante, donc ça commence au collège, eh bien, chaque adolescent se dit, bon, alors, comment est-ce que je pourrais, eh bien, je m'en sors, quoi. m'en sortir. Et donc, vous, votre boulot, c'est de leur donner la bonne stratégie ? Alors, il n'existe... Mais, ce qu'on a constaté, c'est qu'il existait des techniques qui étaient économiques en énergie, encore, pour la fameuse mémoire de travail, celle qui reçoit la nouveauté via un professeur ou une conversation et ce que vous avez déjà vécu. Donc, tout ça fait une combinaison. Et ça, ça coûte de l'énergie. Eh bien, il y a des astuces ou des automatismes qui vous font gagner de la place dans cette fameuse mémoire de travail. Qui va être bientôt saturée. Oui, qui va être bientôt saturée. Docteur, une question de Claire sur Facebook. Mon fils de 16 ans dort énormément le week-end. C'est comme s'il était constamment fatigué depuis sa puberté. Le sommeil a-t-il un rôle dans le développement du cerveau ado ? On a un peu étudié ça chez les adolescents qu'on conçut. Et on s'est aperçu quand même qu'il y avait un phénomène particulier au moment de l'adolescence qui est que, en fait, l'adolescent a besoin d'un peu plus de sommeil que l'enfant. Une demi-heure de plus, à peu près. Oui, ce n'est pas la grasse mat' jusqu'à 11 heures. Ce n'est pas la grasse mat', mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation paradoxale. Au moment où il commence son adolescence, il commence aussi le collège. On lui demande donc d'aller, de se lever une demi-heure plus tôt. Mais son cerveau, lui, il réclame une demi-heure de plus. C'est ça. Donc, tous les jours, il doit aller au collège. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, pour certains adolescents, le cerveau reste sur l'oreiller, même s'il est en clairesse. Alors, il y a aussi autre chose qui est que, évidemment, comme l'heure du collège est imposée, en France, en général, c'est 8 heures. D'ailleurs, les Américains se sont posé la question de retarder d'une demi-heure. Il y a des États où ils l'ont fait. En Belgique, c'est 8 heures 30. Et donc, il va essayer de rattraper le week-end. Oui, c'est ça. D'où la grasse mat'. Et alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au début de l'adolescence, ceux qui se couchaient très tard, parce qu'en plus, il y a la demande des réseaux sociaux. C'est-à-dire, non seulement ils devaient se lever plus tôt, mais en général, il y a les écrans, les téléphones, les copains, les réseaux sociaux qui continuent de faire le soir. C'est ça. Donc, il y en a un certain nombre qui se couchent très tard le week-end, mais qui se décalent beaucoup pendant le week-end. Là, on s'est aperçu que chez ceux qui étaient très décalés, l'heure de lever est très décalée entre la semaine et le week-end, l'heure de lever, pas le coucher, là, il y avait des changements qui étaient un peu en dehors de la norme. Ça ne veut pas dire qu'un ado ne peut pas sortir avec ses copains de temps en temps le week-end. Je vous parle des adolescents qui, systématiquement, tous les week-ends, se couchent à 1h, 2h du matin, 3h du matin. Il y en a. Tous les week-ends. Là, il y a des conséquences visibles sur les IRM. Bon, visibles, pas à l'œil nu, mais visibles dans les trajectoires du développement, on va dire. Quand vous avez cours de maths avec vos élèves à 8h du matin, si vous comparez avec la même classe à 15h, par exemple, vous les sentez différemment réceptifs à vos cours ? Le matin, vous sentez que tout le monde dort ? Oui, le matin, généralement, tout le monde dort, ce que j'apprécie d'une certaine manière. Moi, je suis sous surveillance. Je suis vite stimulé, mais effectivement, ils n'en ont pas besoin. Vous adaptez différemment le cours en fonction de l'heure de la journée ? Non, ce n'est que ma voix qui s'adapte. Après, c'est vrai que les cours de maths aussi en fin de journée, ça peut aussi être compliqué. Il faut 11h, quoi. Les cours de maths, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous présenter Isaline. Isaline, elle a 16 ans, elle prépare son bac pour préparer l'an prochain une première année de médecine, où on le sait, le cerveau et forcément sa mémoire vont être mis à rude épreuve. Pour mettre toutes les chances de son côté, la lycéenne utilise la méthode Martinez, développée par Sébastien Martinez, ingénieur et champion de France de la mémoire en 2015. Un reportage à Poissy de Bérenice Gabrielle. Je prends de l'avance pour la première année de médecine. Je prépare en même temps mon bac. Et puis, du coup, je prépare aussi tous mes contrôles pour mon dossier qui soit le meilleur possible. C'est plus niveau prépa où là, par contre, j'essaye de tout mémoriser parce qu'on ne voit que des choses que je devrais de toute façon apprendre l'année prochaine. Tu m'as dit que ton objectif, là, c'était de mémoriser cette carte de géographie. Une des épreuves de géographie du bac, c'est un fond de carte vierge. On doit y placer les informations de base, c'est-à-dire les pays, les fleuves, les mers, les grandes métropoles, tout ça. L'idée, c'est avant de commencer à dire ce que je vais mémoriser, c'est de savoir ce que tu connais déjà. Ah oui, c'est vrai. Ce que je vais t'inviter à faire pour commencer, c'est enlever cette carte qui est faite de vieux, c'est pourquoi tu la regardes, et tu vas commencer par prendre une carte vierge et noter toutes les choses qui te viennent. Ok. Maintenant que tu as fait cet état des lieux, tu as envie de me dire c'est quoi qui serait prioritaire en termes de mémorisation ? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre ? Les pays, les villes et les ports. Bon, on va faire une mini-association. Tu vois, Oman, tu penses à quoi ? Euh, Oman, si. Très bien. Après, il y a Emirats Arabes Unis. Si tu prends les premières lettres, ça fait EAU. Ça fait O. Ça fait de l'eau, donc c'est assez facile, tu vois. C'est une méthode d'association et de mini-histoire, et cette méthode, donc on prend un point de départ, on prend un point d'arrivée, on fait une sorte d'itinéraire, et ça permet en fait de jouer un peu comme au petit poussé. Et on met des pierres, des indices qui nous permettent, après en se testant, de retrouver la destination, en tout cas des informations en clé. Et une fois qu'on a terminé cette phase d'association, on passe par une phase de test, on se teste et on se corrige pour vérifier ce qui est vraiment rentré ou ce qui a amélioré. Au début, il y a Oman, après il y a Emirats Arabes Unis, après il y a Qatar. Pour qu'une information reste ancrée et durable dans notre cerveau, on a nécessairement besoin de passer par ces trois étapes. L'attention, l'association et la consolidation, l'entraînement. Si on respecte les trois étapes, ça va être beaucoup plus facile et ça va durer plus longtemps. « Conduire », « ago », « égagone », « vouloir », par exemple, j'arrive pas à le retenir. Donc en grec, le présent c'est « boulomai », et donc moi je me suis dit « boulomai », ça fait un peu penser à « boulette » et aussi le « mai », il y a une fille que je connais qui s'appelle « mai ». Et donc du coup, j'ai essayé de les connecter en m'imaginant Mike qui est en train de vendre des boulettes. Je garde les mots plus longtemps en mémoire. Et en plus, dans la méthode, il faut revoir, par exemple, revoir une heure après, un jour après, trois jours après, une semaine après. Et ce que je faisais pas du tout avant, avant je révisais un peu n'importe comment, et c'est le fait d'ordonner, comme ça, et d'espacer les révisions qui permettent de garder à long terme ces mots dans notre mémoire. On tire, l'égo, on tire, l'égo, ok. Je crois qu'on va tous tester ça en rentrant chez nous. Alors Eric Caspar, qu'est-ce que vous proposez-vous à vos élèves en mathématiques pour mieux mémoriser ? Alors, il y a beaucoup d'astuces à présenter comme possible, l'idée n'étant pas, évidemment, d'en imposer une à chacun. Mais pour mémoriser, il y a la technique que l'on verra certainement plus en détail tout à l'heure, et que l'on vient légèrement de voir dans la vidéo, celle des indices récupérateurs, c'est-à-dire que vous prenez un mot qui vous parle plus qu'un autre dans toute une partie de la page. Ce mot, s'il vous est personnel, il vous rappellera encore plus de choses, et nous verrons certainement comment on peut en faire. Il y a une deuxième technique qui marche particulièrement bien en mathématiques, mais ça marcherait pour tout autre, c'est de montrer déjà que pour le cerveau d'un adolescent, il y a certes un potentiel, comme disait Jean-Luc, on dit souvent que la puissance est là, mais pas le contrôle, mais il y a aussi des limites. Et qu'il est bon de déstabiliser les élèves avec quelques petits tests. Alors, je vous donnerai simplement, pour exemple, le petit test de Stroop, dont le principe est redoutable, c'est qu'on vous commençait par proposer à un élève de lire le plus vite possible une suite de mots, jaune, vert, rouge, donc que des mots qui désignent une couleur, et dans la première partie du test, ces mots sont dans la même couleur. Le rouge est écrit en rouge. Et après, on les chronomètre, alors que ce sont les mêmes mots, mais le rouge est jaune, etc. Et il s'aperçoit avec stupéfaction, eh bien que le cerveau n'a pas pu mener ces deux tâches simultanément. Donc, l'idée, si on est enseignant, alors, je sais que je parle à des collègues aussi via la caméra qui sont sensibles à ça, et d'autres qui sont moins sensibles, l'idée, c'est de ne pas proposer un kit à l'adolescent, par exemple, en mathématiques, que souvent, on dit, grand 1, définition, propriété, exemple d'illustration, vocabulaire. C'est-à-dire qu'on propose à l'adolescent un kit de trois notions. La méthode, le vocabulaire, et faire attention aux erreurs de calcul. Et on démarre avec ça en se disant, dans trois semaines, ça devrait aller mieux. Alors qu'en fait, pour le cerveau, ça fait trop de choses en même temps. Eh bien, si vous décomposez en tant que prof, ça en trois phases différentes, en disant, on va axer le travail pendant deux jours sur la méthodologie. Oui, on ne fait pas tout en même temps, en fait. Voilà. Puis, le vocabulaire pour rédiger, puis les erreurs de calcul pour gérer l'inattention. En fait, il faut scinder les différentes étapes pour qu'on puisse... OK. Une question d'Alice pour vous encore sur Facebook. Ma fille de 14 ans est très stressée par nature à chaque contrôle. Elle apprend beaucoup, mais une fois devant sa copie, elle oublie tout. Le stress peut-il contraindre le cerveau pendant les apprentissages ? Absolument. Les fameux trous noirs lors des devoirs surveillés sont dus à la libération d'hormones de stress qui ont pour nom, pour les plus connus, cortisol et noradrénaline. C'est une partie du cerveau émotionnel, le cerveau limbique dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, qui s'occupe de libérer ces hormones de stress. Mais ces hormones de stress, quand elles sont à un niveau trop haut, eh bien, elles vous empêchent d'accéder aux connaissances que vous avez pourtant révisées, qui, elles, sont stockées dans le cortex, c'est-à-dire encore plus haut. D'accord. Donc le chemin n'est pas facile à faire. Eh bien, vous êtes même carrément bloqués. D'accord. Vous ne pouvez pas accéder à ce dernier étage. C'est, en fait, comme le disait encore Jean-Luc, la suite de l'évolution, quand vous voyez un lion qui fonce sur vous, votre premier réflexe, c'est de partir et pas de penser au théorème de Pythagore. Ça, c'est vrai. Donc, vous avez des hormones de stress qui vous bloquent l'accès au cortex. Alors, l'objectif des élèves, leur demande, c'est, mais alors, comment être moins stressé ? Eh bien, il y a, en neuroéducation, une technique qui est toute bête, c'est qu'on a fait des petites expériences pour savoir si la libération des hormones de stress était plus basse quand on commençait par les exercices les plus faciles de la feuille ou si ça ne bougeait pas. Et, en fait, quand on commence par les exercices faciles et plus faciles, exactement, de la feuille, le cerveau étant en situation de réussite... On se rassure, on s'apaise. C'est ça. Et on ouvre l'accès aux autres connaissances. C'est ça. À ce moment-là... Sachant qu'il y a une inégalité, j'imagine, face au stress. Tous vos élèves ne gèrent pas les trous noirs. Il y a des élèves qui n'en auront jamais et d'autres qui en auront tout le temps. Oui, mais je pense très sincèrement qu'il y a des élèves qui ont des stratégies inconscientes en se disant, non, ça, je ne vais pas le faire. Ça, je vais le faire. C'est ça, on le fait de manière naturelle. Voilà. Et d'autres qui essayent de mimer une stratégie, pour vous donner un exemple, celle dont je vous parle, c'est-à-dire repérer les questions les plus faciles ou les exercices et les faire en premier. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me dire et qui disent, « Mais votre méthode ne marche pas parce que j'ai essayé la question 1, je ne l'ai pas réussie, donc je suis passé à la question 2. J'ai été encore plus stressé. » J'ai dit, « C'est normal, puisque tu as commencé par un échec. » Donc, le taux d'hormone de stress est monté. Donc, le but, c'est bien de faire, comme on dit depuis des décennies chez les enseignants, de lire tout le sujet, de mettre un petit « OK » devant tout ce qui vous paraît bien, de vous mettre en situation de réussite pendant 10-15 minutes et vous verrez que vos hormones de stress seront revenues à un taux normal sans avoir fait de séance de relaxation. Vous savez qu'on fait pareil à la télé. On commence par les questions faciles et plus ça va, plus c'est dur. On vient bien à l'aise de les invités. La question qui suit... Je ne le savais pas. Faites attention à vous, ne stressez pas. C'est Justine qui nous l'a envoyée. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis enseignante au lycée. Je me demandais comment organiser les séquences pour que les élèves comprennent mieux les nouvelles notions. Alors, c'est une très bonne question. Vous avez dit ou pas que c'était dur ? Et puis, c'est tout le corps enseignant qui se manifeste ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, qu'il soit en classe ou dans la vie réelle, il essaye systématiquement d'accrocher le nouveau à ce qu'il connaît déjà. Alors, c'est pour ça que la plupart des collègues font d'abord le bilan de tout ce que les élèves savent ou croient qu'il existe. Je dis croient qu'il existe parce qu'il y a une anecdote qui est une habitude du ministère qui consiste à dire, par exemple, « Lors de la respiration, en science et vie de la Terre, vous ne parlerez, chers enseignants, aux primaires que de l'homme et des animaux. » Les élèves pensent que l'homme et les animaux sont les seuls êtres qui respirent. Et en cinquième, quand le prof de SVT arrive avec la respiration des végétaux, tout à fait, vous êtes passés par là, ça se sent, eh bien, il y a tout à coup une surprise et une contradiction pour le cerveau. Et pour ceux qui savent que A plus B, le tout au carré, eh bien, ce n'est pas A carré plus B carré. Ils n'ont qu'à regarder le programme de l'année d'avant qui, eux, leur laissaient la position. Donc, ça, c'est la première. Partir des choses qu'on connaît. Voilà. Et faire le recensement de tout ce qui existe, quitte à dire, ça, on ne va pas l'approfondir cette année parce que ce n'est pas un programme, mais ça existe. Ça, c'est très important. Et puis, ce qui est le plus important, pour répondre à ma collègue, c'est de montrer qu'une notion, eh bien, sert à plusieurs situations qui ont l'air différentes. Et pour cela, je préfère donner une analogie. C'est le coup du marteau, par exemple. Un marteau, une fois qu'un élève sait ce que c'est, si vous lui montrez qu'un marteau, ça peut fixer un tableau au mur, un marteau, ça peut casser une noix, un marteau, ça peut monter un meuble. Alors là, vous avez gagné en stratégie et en économie d'énergie parce que vous avez, voilà, mémorisé le marteau et les usages sont connectés à cette chose-là. Vous n'avez pas appris tous les usages. – Mais du coup, les fractions, ça sert à quoi ? – Ah non ! – Je plaisante. – Non, non, mais vous pouvez, mais vous nous manquez du papier. – Vous, donc, concrètement, en classe avec vos élèves, il y a ce que dit le ministère, et au début, vous faites un petit bilan, etc. et vous allez vous appuyer sur les points forts des élèves, ce qu'ils ont bien compris l'année d'avant, pour travailler et avancer sur la suite ? – Non, c'était exactement, en fait, le contraire. C'est-à-dire que comme le cerveau fixe ce qui est nouveau à ce qui est connu, je vais partir de ce qu'ils ont, de ce que le cerveau connaît le mieux. Ce que le cerveau connaît le mieux est celui et ce que nous rencontrons aussi le plus souvent. Par exemple, sans rentrer dans la technicité, vous savez ce qu'est un oiseau. Vous savez que quand il vole sans faire demi-tour, parfois il va plus haut, parfois il va plus bas, et parfois il ne dépasse pas une certaine hauteur, ni en dessous. Ça, tout le monde l'a vu dans sa vie. Et si après vous vous dites, eh bien, je vais vous parler d'un phénomène qu'on appelle une fonction, et dans la fonction, je vais me poser les questions suivantes, par exemple, tiens, à telle heure, l'oiseau, il était à quelle hauteur ? – Purée, je viens de comprendre les fonctions. – Eh bien, progressivement, vous allez vous dire, ouh, mais en fait, c'est un changement de vocabulaire sur ce que je connais déjà dans la vie réelle. Et donc, du coup, vous accepterez plus facilement le fait que l'heure qu'il était, ça s'appelle un antécédent, que la hauteur où il est, ça s'appelle une image, que le fait qu'il monte, ça s'appelle une fonction croissante, que le fait qu'il y ait un maximum, ça s'appelle un majorant, en bas, un minorant, bref, vous avez accroché du nouveau, en l'occurrence, là, c'était surtout du vocabulaire, mais aussi la notion principale, à quelque chose que vous connaissez déjà. – D'accord, et on est au-delà des compétences mathématiques, là. – C'est ça. Alors, Cédric Villani le dit bien, l'analogie, ça marche parfaitement dans les premiers instants du cours. Sous-entendu, il ne faut pas faire une heure d'analogie. – Alors, Jean-Luc Martineau ne peut pas parler du cerveau des adolescents sans parler de l'impact des écrans. Et si Denis nous demande, « Mon enfant travaille énormément à proximité des écrans, cela nuit beaucoup à sa concentration. » Quel impact a cette proximité que nos adolescents et que nous-mêmes avons avec les écrans ? – Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. – Oui. – Et on ne peut pas demander aux neurosciences de valider tous les discours. Il y a des difficultés d'apprentissage que rencontrent les élèves qui ne relèvent pas forcément des neurosciences. Il y a des facteurs sociaux – Environnementaux, oui. – Qui eux-mêmes interagissent sur la manière dont le cerveau va se développer qui peuvent être considérables. Il est possible, par exemple, que des facteurs sociaux font que certains enfants vont aller moins bien, vont rencontrer des milieux dans lesquels ils vont être plus facilement en contact avec des substances toxico-manogènes, etc. – Il y a énormément de choses qui vont se faire. – Et donc il y a des cercles vicieux dans lesquels les déterminants, les causalités, s'entremêlent. Et il y a un moment donné où l'adolescent ne peut plus s'en sortir lui-même seul. Et à ce moment-là, je crois que c'est très important que les parents, les enseignants, soient avertis de ce genre de situation dans lesquelles il faut demander une avis extérieure. Un adolescent dont la tristesse est fixée pendant des jours et des semaines, il ne faut pas le laisser comme ça. parce qu'il peut s'organiser autour de son symptôme et la manière dont le cerveau se développe peut se fixer autour du symptôme. On sait, par exemple, qu'un état dépressif majeur au moment de l'adolescence, ça va faire le lit des récidives à l'âge adulte. – D'où l'intérêt d'être très vigilant parce que tout ce qui va se passer là va impacter le développement du cerveau. – Et engager le futur. – Et donc, il ne faut pas banaliser un adolescent. Alors, je reviens vers les écrans parce qu'en fait, c'est tout le problème de l'addiction qu'il y a avec. Donc, c'est pareil, il faut raison garder. Plus de 9 heures d'écran par semaine, très mauvais effet. – Docteur, je me permets de vous couper parce qu'on a déjà fait des émissions sur les écrans et on va en refaire beaucoup. C'est bien de terminer en parlant du futur de ces ados qui deviendront grands et très bons en maths, grâce à vous. Si je vous avais eu en prof de maths, j'aurais fait maths spé. – Peut-être. – Ou pas. – On verra. – Merci beaucoup à tous les deux. – Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions.